Salut à toutes et à toutes c'est Max Turiel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois ci je vais pas vous apprendre à être anonyme sur le net ou à gérer votre sécurité informatique mais cette fois ci on va s'attaquer à un dossier un petit peu plus compliqué c'est à dire qu'on va essayer de contourner une sécurité d'un blu ray si vous ne savez pas à l'heure actuelle les blu ray sont protégés c'est à dire qu'il ne peut pas les lire sur vlc ou en tout cas très peu puisqu'il y a eu une première sécurité qui a été développée sur les blu ray avec un au code et canon coding a acs qui nous empêche de faire ce genre de choses puis par la suite pour l'instant moi j'ai installé un dvd sur mon sur mon lecteur cd et celui ci est protégé en a acs et en plus avec un cube et plus alors qu'est ce que c'est le cube et plus c'est une sécurité de blu ray qui a été rajouté très récemment je crois que c'était en début 2016 quelque chose comme ça bon maintenant on est presque en 2017 mais bon c'était en début 2016 et qui fait en fait que même avec un lecteur modifié comme vlc et qui a le la librairie dynamique à acs même avec celle et celle ci on ne pourra pas passer outre de l'enco de l'encoding du cube et plus ce qui nous empêchera en fait de lire les blu ray les plus comment dire les plus derniers sorties quoi donc pour ceci on va devoir installer vlc donc ceux qui ne connaissent pas vlc c'est un logiciel de libre libre de droit donc il n'a aucun il est complètement gratuit il est modifiable autant qu'on veut il est open source pour faire ce qu'on veut voilà c'est un un des meilleurs logiciels de pouvoir qui dit tout simplement n'importe quel format sur votre pc c'est à dire que vlc vlc est bien mieux que windows media player parce que déjà windows media player n'est pas open source et vlc vous permet de lire les mkv les double les web m les les wmv mp3 les mp4 bref il peut lire absolument tous les tous les comment s'appelle tous les formats vidéo et audio par rapport à que par rapport à windows media player ne peut pas faire ce genre de choses de plus ce logiciel est disponible sous windows linux et mac d'où plus ou plus hop là je suis arrivé en plus vous pouvez l'installer sous votre android donc c'est vraiment un logiciel que je vous conseille fortement de son ce sera le seul logiciel qu'on aura besoin sera bien obligé de l'installer pour pouvoir faire fonctionner nos dvd sinon ce sera impossible de les lire en tout cas les blu-ray et je tiens à dire que cette vidéo se passera aussi pour linux et mac donc je vais vous expliquer pour windows mais ça sera possible d'être fait aussi pour linux et mac il suffira de prendre la bonne version des programmes que je vous proposerai et il suffira ça de lire tout simplement les sur le site comment faire si vraiment vous avez des soucis que ce soit sous mac ou linux mettez les moi dans les commentaires et j'essaierai par la suite si vraiment cette vidéo vous plaît j'essaierai par la suite sous une machine virtuelle de vous proposer ce tutoriel pour mac et linux bien donc ça c'était fait bien sûr pour android ce n'est pas pas c'est pas possible ce n'est pas vraiment on a pas vraiment beau comment dire on n'a pas vraiment besoin de modifier vlc sous android puisque android fait le vlc d'android lit tout simplement si vous par exemple je vais m'expliquer plus proprement si vous téléchargez un blu-ray sur le net et vous le mettez directement sur votre sur votre android vlc s'occupera de le lire directement il n'y aura pas besoin de contourner la sécurité puisque si vous téléchargez le blu-ray sur le net le blu-ray sera enfin la sécurité sera déjà passé donc pas besoin de passer une sécurité qui n'existe pas je pense que vous voyez ce que je veux dire donc vous téléchargez vlc une fois que l'avait téléchargé vous allez l'installer sur votre ordinateur et il sera très bien porte très important de savoir où vous allez l'installer sera très important par la suite même si vous verrez qu'avec un clic droit on pourra le retrouver très facilement donc vous téléchargez et est installé vlc comme ceux ci là bon moi j'utilise que google chrome n'ont pas besoin de plus qu'ils ne me dis là est ce que je vous conseille si si vous avez déjà installé un logiciel media player où vous avez déjà bien sûr je pense que tout le monde l'a fait mais déjà utilisé windows media player et bien je vous conseille d'effacer les préférences de cache qui permet d'installer tout proprement vlc donc on fait suivant et là c'est le lui où est ce qui va où est ce qui va s'installer c'est très important de savoir où il va s'installer vous pouvez le mettre sur un comment s'appelle sur un disque dur ou autre ou l'installer dans un autre programme dans un autre dossier il serait juste important de garder le raccourci par la suite qui va s'installer sur notre ordinateur on fait installer qui prend un tout petit peu de temps et vous allez voir en fait sur votre bureau vlc va installer le raccourci de vue de son logiciel quoi il est ici donc ça c'est bon n'en a plus besoin donc une fois que vous avez téléchargé installé vlc vous pouvez faire lancer vlc et donc là il va vous demander un réseau de vie privée enfin réseau et vie privée vous demander s'il peut avoir accès au réseau métadonnées on accepte et s'il peut faire la recherche régulière de vlc on accepte aussi donc une fois que ça c'est fait vous avez donc vlc avec la molette vous pouvez baisser monter le son là vous avez l'interface qui est plutôt simple l'audio le vidéo on verra ça après bref on a tout ce que nous avons besoin on pourrait penser que si on fait ouvrir un média ouvrir un disque blu ray très important aussi par la suite même quand vous aurez passé la sécurité d'enlever le menu je vous montrerai par la suite pour comment mettre en français ou comment mettre les sous titres en français en gardant la vo mais c'est très important de ne pas mettre les menus si vous mettez les menus en fait vlc ne gère pas encore les menus les menus blu ray et donc vous aurez un crash automatique donc on essaie de lire par exemple et là vous voyez qu'en fait logique le vlc me dit qu'il faut une bibliothèque d'encodage à acs pour cela on va l'installer donc on fait fermer on ferme vlc et donc on va aller chercher vlc blu ray qui est dans la description tous les liens sont dans la description mais comme vous pouvez le voir en fait cette key et 7 ce a acs fonctionne tout simplement sur la vlc 2.2 or nous n'a installé la vlc 2.2.4 donc il se peut en fait qu'on ait besoin d'un updater comme vous pouvez le voir on a ce tube d'aïteur mais on verra ça après donc vous avez téléchargé la clé donc la clé data l'accueil vous l'a téléchargé moi les ici et vous allez l'installer dans programme file de votre pc donc pour ça on va aller dans démarrer vous allez faire pour cent à pp data pour cent vous allez arriver ici une fois que vous arrivez ici vous avez copié le l'accueil et vous allez à coller ici non vu que ce que j'ai raconté excusez moi j'ai oublié le dossier vous allez créer d'abord un nouveau dossier il se peut que je me trompe aussi dans le tutoriel et donc vous allez nommer le dossier aac s qui va tout simplement permettre à vlc de s'appuyer sur cette bibliothèque la bibliothèque dynamique on rend donc on crée ce dossier là on rentre dedans et là on colle lequel la clé data une fois ça fait on ferme le dossier puis vous allez devoir installer le aac s dynamique librairie donc en fait c'est là comment dire c'est là c'est la librairie c'est la librairie dynamique aac s donc vlc a besoin pour pouvoir comprendre enfin pouvoir décoder l'encoding du blu ray donc encore une fois vel c32 bits vel c64 bits si vous ne savez pas quelle version de soit de vlc que vous avez il se peut que quand vous téléchargez vlc via le site officiel moi personnellement je n'ai pas eu sur le site officiel pour voilà 64 bits mais le site officiel de vlc vous propose que la version 32 bits la version 64 bits faut aller sur internet marquer vlc 64 bits et a vous l'avez mais quand vous téléchargez vlc sur le site officiel que je vous propose ici vous avez automatiquement la 32 bits si vous voulez vous vérifier que si vous avez à 64 ou la 32 bits vous allez lancer vlc vous allez aller dans votre barre de tâches ici faites clic droit barre de tâches et là vous allez cliquer sur vous allez appuyer sur votre clavier v et là en fait vous voyez bien que mon vel c'est en 64 bits si il était en 32 bits j'aurais une petite étoile comme celle ci et ça serait marqué 32 bits or moi j'ai la version 64 bits important de savoir si vous avez à 32 ou la 64 même si votre système d'exploitation est sous 32 ou 64 bits vlc s'installe par 32 bits par défaut donc on prend version 64 pour moi et 32 bits pour ceux qui ont le vlc 32 bits et non pas le site le système d'exploitation 32 bits très important prenez le vlc 32 bits et non pas le windows 32 bits vlc 32 bits vlc 64 bits moi je prends la version 64 bits et qui me donne en fait le libre à acs ce dossier là se fait ce fichier là je veux dire le copier et je vais faire clic droit sur mon raccourci vlc je vais faire ouvrir l'emplacement du fichier une fois ici je vais coller la version là j'ai collé le set ce fichier et on va essayer de relancer le 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 bourré voilà donc il me dit que bien sûr que le a acs ne fonctionne pas parce que en fait là j'ai installé la version pour bourré normal donc c'est à dire que si ceci ça vous fait ça si le veut le blu ray se lance pour vous c'est à dire que votre blu ray n'est pas protégé par un cube et un cube et plus par contre s'il est protégé par un cube et plus vous aurez le même problème que moi donc pour ça on va devoir installer un fichier je me rappelle plus exactement comment s'appelle ce fichier c'est genre libre plus je crois en tout danger là que vous ne pouvez pas trouver sur le net donc pour ça on va devoir en fait installer un update heures cet update heures en fait nous propose deux choses c'est de mettre à jour la clé donc la clé qui se trouve dans le key db points cfg et de mettre à jour le la librairie dynamique et en plus si vous prenez la version full si vous prenez la version full c'est vraiment vous avez le même problème que moi c'est à dire que vous ne pouvez pas lire le blu ray qui est en cube et plus une vers une sécurité cube et plus par contre si vous avez lu votre boîte tranquillement vous voulez pas vous emmerdez vous prenez directement la version à acs la première son qui est ici ce qui vous permet tout simplement de tenir à jour le kei et le lib donc le kei et le lib mais nous on aura besoin pour un d'un troisième fichier qui permettra de passer outre de la sécurité après là c'est très important encore une fois ne prenez pas envers la version de vlc prenez la version de votre pc la première fois c'était pour la version de vlc la deuxième fois c'est pour la version de votre pc c'est pas pareil c'est vraiment c'est franchement pas pareil donc moi personnellement j'ai un dv j'ai un blu ray qui est protégé par un cube et plus donc je dois prendre la version full qui va me permettre de passer outre de cette version qui va m'installer un autre fichier on va voir ça tout de suite donc une fois que vous avez téléchargé la version full pour cette fois ci 64 bits parce que moi mon pc est sous 64 bits si vous êtes sous 32 bits prenez 32 bits donc une fois que j'ai installé ceci est pareil je ne vous ai pas expliqué mais linux mac il n'y a plus qu'à lire donc une fois que j'ai téléchargé ce fichier là je vais l'installer comme ceci je vais exécuter toujours mon deuxième écran c'est chiant je fais next accepte next est là très important ne pas faire next vous n'avez d'abord vous allez prendre votre raccourci vous allez faire clic droit ouvrir l'emplacement du fichier est là en fait vous avez qui vous allez copier la racine de votre logiciel c'est à dire en fait ça va être l'endroit où le logiciel est installé on appelle ça une racine on copie le répertoire etc etc et on le colle ici et là vous allez voir quand quand je vais faire installer là normalement j'ai que ces trois fichiers là le logiciel va m'installer un troisième programme qui va permettre de passer outre de la sécurité des cubes des blu-ray qb plus on fait donc une star regardez bien ici il va m'installer le fichier il est là le lit des plus ce qui permet enfin comme j'ai pu lui dire c'est le cube et plus ça revient la nouvelle sécurité des blu-ray on fait finish avec ron avec ron le logiciel est en fait à le logiciel de faire un truc simple c'est qu'il va vérifier le cube et va vérifier en fait l'accueil pour voir en fait si l'accueil est à jour la clé est à jour il va vérifier la librairie dynamique et il va vérifier la version du libre db plus donc en fait là ça nous permettra de lire le blu-ray avec aucun souci on va voir par la suite aussi où je laisse le logiciel s'installer on le laisse faire on le laisse analyser etc etc par la suite si vraiment vous voulez pas vous embêter à modifier vlc vous pouvez télécharger et installer dvd fab pascal on va voir ça juste après ce logiciel vous permet simplement de passer de passer la sécurité des blu-ray et des blu-ray db plus qb plus pardon et une fois que vous avez fait ça si ce logiciel vous permet en fait je sais pas si vous avez déjà eu ce problème là mais parfois quand vous lancez un dvd sur votre lecteur dvd sur votre lecteur blu-ray sur votre console sur votre pc ou autre il se peut que votre dvd ne soit pas dans la bonne zone donc une zone simplement c'est les zones géographiques des dvd il se peut que moi personnellement j'ai acheté un dvd en angleterre il ya pas récemment j'essaie de lancer sur mon pc et me disait que la version enfin ma que j'avais pas la bonne la bonne zone le dvd dans zone à moi j'étais en zone b donc je ne pouvais pas lire le dvd ce logiciel nous permettra de le lire peu importe la fois comment dire peu importe la zone où est ce que vous êtes ou peu importe la zone que le dvd a été acheté il ya les zones a baissé en france en en version on est en b en oui c'est ça en b en en angleterre ils sont en version a en zone a pardon et donc on pourra passer cette sécurité en plus par contre un truc qui est un peu chiant avec ce logiciel c'est qu'il est payant une version gratuite pendant un mois après il est payant mais vous pouvez très bien le craquer sur internet je vous montre pas comment faire je pense que je vous ai déjà assez appris ce genre de choses bon là on revient un peu logiciel là on peut voir que tout a été mis à jour on fait close et là normalement si je fais lancer vlc je fais média ouvrir un disque et je choisis un blu ray mon blu ray devrait se lancer sans souci voilà comme ceci donc après ce qui peut être intéressant pour certaines personnes c'est si vous les gardez la vo ou si vous voulez mettre la vf là et là vous entendez j'ai la vo donc moi je mette la vf ce que je vais faire donc c'est d'aller dans audio et prendre le périphérique audio non il faut lancer le film de bord une fois vous avez lancé le film par exemple vous mettez sur pause vous allez choisir l'audio la piste audio vous allez choisir français et là normalement si je relance le film allez parler une seconde s'il vous plaît voilà il voyait qu'il est en français par contre si vous voulez garder la vo vous remettez vous remettez la la piste 1 en anglais et donc vous prenez la sous titres ou pour les pistes de sous titres et par exemple vous mettez les sous titres en français ce qui vous permet d'avoir la vo et les sous titres français voilà encore une chose que windows beta player ne permet pas de faire donc oui c'est vraiment un logiciel génial après maintenant on va passer au logiciel dvd fab pascal 9 après il ya peut-être sûrement d'autres versions et moi je vous propose cette version là pour le moment donc c'est comme si vous faisiez comme si vous n'aviez jamais installé tous ces fichiers là vous n'avez pas mis à jour les key n'est pas mis pas mis la librairie et tout ça vous lancez vlc et le problème c'est comme au départ problème de problème à acs donc vous allez installer dvd fab cake que je vous ai mis dans la description la version gratuite enfin la version test 1 2 1 mois si elle vous plaît vous pouvez très bien acheter le logiciel et si vous n'avez pas les moyens vous pouvez très bien le pirater les sites de torrent sont là pour ça donc vous lancez le logiciel une petite installation va se faire en fait en français ont fait ok on installe le logiciel tout naturellement ap suivant l'a pas besoin d'installer dans un fichier dans un dossier bien spécifique on installe comme ça là c'est le nom qui va avoir dans la menu démarrer et on fait créer on peut faire créer un icône sur le bureau encore une fois c'est pas très important et voilà le logiciel est installé je peux l'exécuter et le logiciel va tout simplement de son côté voilà me proposer d'activer le d'activer le logiciel après je vous laisse je vous laisse tout simplement vous achetez si vous souhaitez les comment s'appelle le logiciel c'est un excellent logiciel que je me sors depuis un petit bout de temps maintenant et que je vous conseille énormément surtout si vous voulez pas trop modifier vlc donc le logiciel se passe de mon côté bien sûr ça m'aurait étonné mais en fait va créer un petit icône juste ici vous pouvez retrouver vous pouvez retrouver là et si vous le faites un double clic dessus vous avez donc le logiciel mais là vous pouvez voir vous ne pouvez pas lancer le dvd vous pouvez absolument rien faire donc de mon côté là vous ne pouvez pas le voir mais ça fait une espèce de petite une petite recherche et va tout simplement ouvrir par lui-même le le blu ray le logiciel va scanner le blu ray que vous avez installé va décoder le la libre la librairie va encoder les quatre enfin les les quatre va encoder les différentes parts parce que un blu ray si vous voulez vous renseigner un petit peu mais un blu ray se passe sous par l'audio et la vidéo d'un côté comment je peux vous montrer ça tiens il est plus mon bourré non il est plus mon bourré bref vous pouvez aller dans un assez bon il est élu et là vous pouvez voir en fait voilà c'est sous plusieurs plusieurs parties il ya plusieurs parties à la con faut le dire et ça nous permet pas au fait de lire comme on veut par exemple un dvd qui rend une seule partie là le logiciel a déjà scanné oui j'ai active une fois qu'il a activé là vous pouvez choisir la version que vous soyez vous choisissez la région comme j'ai pu vous le dire au départ les paramètres nous intéresse nous intéresse pas copier sur le disque dur c'est pour copier le blu ray sur votre disque dur d'où après on retrouve les bourrés sur les sites de torrent sauf que les compresses je vous montrerai pas sur deux choses ça nous intéresse pas pour l'instant vous avez le tutoriel etc mais bon comme vous avez cette vidéo donc vous tout ce que vous avez à faire c'est bien de lancer le de laisser lancer le logiciel une fois qu'il est lancé ne le supprimez pas enfin ne le quittez pas même quand vous lancez votre dvd si vous lancez votre dvd et vous faites quitter le logiciel va tout simplement arrêter le décoding donc arrêter de décoder le dvd et donc vous ne pourrez pas relire votre dvd tout ce que vous avez à faire maintenant c'est bien de lancer le lancer vlc tout naturellement comme si vous n'avez rien installé dedans vous allez dans média ouvrir un disque blu ray encore une fois pas de menu vous lancer et en fait là c'est le logiciel qui va prendre le relais là en fait c'est le logiciel qui décode qui décode en fait le blu ray et là vous faites vous n'aurez pas de souci vous pourrez lire directement votre blu ray sans aucun problème et il sera comme je peux vous dire au départ vous mettez en français vous le mettez avec les outils vous laissez la vf etc etc voilà tout donc je pense que vous n'aurez plus de souci avec ce genre de choses si vous avez encore des problèmes je vous laisse les mettre dans la descente les commentaires de la vidéo j'essaierai d'y répondre et vous aider à régler votre problème et sur ce je vous souhaite une agréable journée on se retrouve très bientôt et faites attention à ce que vous téléchargez surtout à l'heure actuelle il ya pas mal de virus qui se promènent je vous laisse aussi aller regarder mes autres vidéos bien sûr je ne fais pas que des vidéos dans ce jour là je fais surtout des vidéos d'anonymat et de sécurité informatique mais pour ce coup là je sais que les fêtes arrivent les fêtes de noël arrivent le 2017 arrive et je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui auront des blu ray je veux éviter que vous ayez des surprises des surprises inattendues lors de la lecture de vos blu ray sur votre pc merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très bientôt pouces bleus si vous souhaitez abonnement si vous ne s'est pas déjà fait on se retrouve très bientôt c'était max tutorial salut à tous